et ben écoute je pense qu'on peut débarrer vous êtes donc 39 vous êtes 5 de plus je crois que la dernière fois vous étiez 34 je crois on lance première question une seule bonne réponse à trouver pour la première question les chansons sexistes attention plus vous répondez vite plus vous marquez de points dans quelle chanson est ce qu'on entend tu es ma mire je suis la flèche que ton entre jambes attire en rouge vous avez ma benz de ntm en bleu vous avez saint valentin d'orel san et gringes en jaune vous avez demain c'est loin d'ayam et envers vous avez dans ma rue de doc gynéco tu es ma mire je suis la flèche que ton entrejambe attire et la suite ça fait amour de loufia on vivra en eau trouble toi et moi à krillin il donne des indications dans le chat vient jouer avec nous krillin c'est ici tu le souhaites sur l'application kout.it c'était ma benz de ntm effectivement vous êtes sept à l'avoir trouvé pour l'instant qui sont les cinq à avoir répondu plus rapidement il s'agit de bouillon de poule qui a répondu très vite de dabel dit de meg de lemon et de sa fustile bravo à tous les cinq deuxième question il vous avez 20 questions qui a chanté misogynie à part le sage avait raison parce que c'est carlos en rouge jacques brel en bleu georges brassins en jaune où j'en ferra en verre à votre avis on peut venir en cours de jeu bougner c'est possible ça doit être possible je pense alors j'ai les 39 réponses et vous êtes la majorité à avoir bien trouvé la bonne réponse c'était bien georges brassins il y aura forcément des thèmes qui vont te satisfaire à lyonna et donc bouillon de poule deux bonnes réponses tout comme naïs tout comme droite ardos bravo vous êtes tous les trois en tête et eh ben didon arrive dans le classement et kebab débarque à la question numéro 3 vrai ou faux francky vincent et chevalier des arts et des lettres en france est ce que c'est vrai est ce que c'est faux est ce que francky vincent et chevalier des arts et des lettres en france à boogner tu as la réponse à bravo roxane si tu as la réponse aussi alexia aussi à la réponse donc vous avez vu passer cette info très improbable 40 réponses on a été rejoint par quelqu'un en cours d'eau 41 deux personnes nous ont rejointe nous ont rejoint une chance sur deux pour pierre francky vincent le restaurant effectivement il est bien chevalier des arts et des lettres en france ça a été décidé en 2022 je crois voilà allez comprendre c'est le chanteur le plus misogyne de l'histoire question numéro 4 à votre avis toujours le même thème le sexif dans les chansons bouillon poule trois bonnes réponses tout comme droite ardos coûte tout comme eh ben didon tout comme d'abelle dit et peut-être même vic bravo à tous les cinq pour l'instant question numéro 4 vous devez remettre dans l'ordre les paroles suivantes d'accord vous devez la mettre dans l'ordre les paroles de la chanson mélanie george brassens il faut remettre dans l'ordre en rouge s'introduit des cierges sacrés en bleu deux dents c'est trompe de fallop en jaune ancienne enfant de marie de salope envers mélanie la bonne du curé quel enfer une chanson de brassens il faut que je vous le redise ou vous l'avez sous les yeux j'ai déjà des réponses il y en a qui répondent très rapidement vous avez une minute pour cette question en rouge s'introduit des cierges sacrés en bleu dedans c'est trompe de fallop en jaune ancienne enfant de marie salope envers mélanie la bonne du curé assez compliqué sans s'en voir effectivement ah bah oui ça a vraiment été ça a vraiment été dit par une chanson qui s'appelle mélanie george brassens quand je vous disais que j'allais vous chercher des pères j'ai pas menti j'ai vraiment pas menti les paroles vous êtes quatre à avoir trouvé le bon ordre c'était très difficile c'est ancienne enfant de marie salope mélanie la bonne au curé dedans ses trompes de fallop s'introduit des cierges sacrés c'est horrible un vraiment ah t'as pas réussi à faire glisser les minces je crois qu'il n'y a qu'une deuxième question qui est comme ça et c'est ébadidon qui qui passe en tête droit tardos deuxième dénaïa troisième elle revient de nulle part bouillon de boule quatrième et dabel dit cinquième question numéro 5 une bonne réponse à qui juste t'arroser de mes semences toute la journée ce que c'est francky vincent en rouge qui ne vais en bleu ou black m en jaune je veux juste t'arroser de mes semences toute la journée à il y en a qui ont à la poésie francky vincent rouge qui devait en bleu black m en jaune vous diriez quoi par celle là je la connaissais pas non plus roxanne la connaissait pas et j'ai trouvé tellement de trucs que je n'ai pas gardé que je pourrais refaire une deuxième session sur ce thème c'était qui ne vais vous n'êtes que très à l'avoir ah non malheureusement ça existe à bravo roxanne droit tardos qui passe en tête je suis pas forcément très heureux qu'un de retardos passe en tête mais je suis très heureux pour toi tu plaisantes d'abel dit deuxième et badidon troisième tom quatrième écolite cinquième félicitations à vous cinq pour l'instant quiz encore une bonne réponse à qui est ce qu'on doit les paroles il a essayé de te domestiquer mais tu es un animal chéri c'est dans ta nature c'est pas du français est ce que c'est pharrell williams en rouge will smith en bleu justin timberlake en jaune ou justin bieber en vert à qui est ce qu'on doit les paroles il a essayé de te domestiquer mais tu es un animal chéri c'est dans ta nature pharrell williams en rouge will smith en bleu timberlake en jaune ou bieber en vert pierre et 10 euros sur 6 allez pierre allez pierre si tu fais un grand chlème là 15 sur 15 ça va passer ah je préviens la réponse elle est très décevante là c'est pharrell williams voilà c'est très décevant de sa part mais j'ai essayé d'être un peu surprenant et donc droit tardos qui répond encore bien denaya aussi qui passe deuxième oh là là elle est revenue bouillon de poule troisième d'abel dit quatrième et badi dont cinquième ah vous devez remettre dans l'ordre j'espère que vous allez pouvoir faire glisser les réponses les paroles de sous les jupes des filles d'alain souchon en rouge les garçons les yeux qui brillent en bleu pour un jeu de dupe en jaune voire sous les jupes des filles en vert rétine et pupille je vous le allez néo new allez allez on reste dans la compétition mentalité mal alpha néo new en rouge les garçons les yeux qui brillent en bleu pour un jeu de dupe en jaune voire sous les jupes en vert rétine et pupille celle là si on la connaît pas c'est difficile ouais absolument ah oui c'est vrai que droit tardos c'est évidemment ne pouvait être qu'en tête sur des chansons sexistes évidemment alors moi j'ai grandi avec souchon donc pour moi ça c'est des questions plus faciles que les autres les autres je les aurais pas eu je suis allé voir sur internet j'ai pas fait ça de tête alors les paroles c'est rétine et pupille les garçons les yeux qui brillent pour un jeu de dupe voir sous les jupes des filles bravo roxane bravo aux personnes qui l'ont eu bon vous n'êtes que 14 à l'avoir trouvé droit tardos ne l'a pas bouillon poule coup se rapproche et bah dis donc également d'abelle dit conserve et consolide sa quatrième place et collide revient dans le top 5 à la ça a marché et en plus tu l'as puis super bravo aussi néo new toujours zéro c'est un exploit statistique dit à lyonna encore un puzzle c'est les paroles de tes bonnes de max boublil il n'y en a pas beaucoup d'autres en rouge tes parents n'ont pas fini le boulot en bleu ils ont oublié de te faire un cerveau en jaune parce que t'es bonne en vert parce que t'es conne une chanson de max boublil qui s'appelle t'es bonne vous remettez les paroles dans l'ordre en rouge tes parents n'ont pas fini le boulot en bleu ils ont oublié de te faire un cerveau en jaune parce que t'es bonne en vert parce que t'es conne ah oui c'est incroyable que ce soit ça dans des chansons d'artistes qu'on connaît quoi en rouge tes parents n'ont pas fini le boulot en bleu ils ont oublié de te faire un cerveau en jaune parce que t'es bonne en vert parce que t'es conne et entre temps j'ai qu'il a qui s'est abonné à la chaîne merci beaucoup pour l'abonnement ainsi que oui tu well tu poulet bienvenue à tous les deux ou toutes les deux il n'y a même pas de bonne rime effectivement dit d'abelle dit c'est même pas joli et la réponse il n'y a que trois bonnes réponses c'est parce que t'es bonne parce que t'es conne tes parents n'ont pas fini le boulot ils ont oublié de te faire un cerveau et bah écoute merci boublil et d'abelle dit la bonne réponse dans le top 5 c'est le seul et donc il vient shipper la place il passe de la cinquième à la première place bravo d'abelle dit bravo ça va aller joli joli mentalité alpha mentalité alpha d'accord pensée mal alpha sexiste vrai ou faux aurel san a dit renseigne toi sur les pansements et les poussettes je peux te faire un enfant ou te casser le nez sur un coup de tête est-ce qu'il a dit ça aurel san est-ce qu'il a écrit ça dans une de ses chansons renseigne toi sur les pansements et les poussettes je peux te faire un enfant ou te casser le nez sur un coup de tête votre avis ce qu'il a quand même écrit ça La musique elle est horrible je vais couper le son là Ah facile pour vous ouais facile pour pierre en tout cas Et oui il a bien écrit ça non c'est pas dans cette pute c'est dans son l'album perdu d'avance et je me souviens plus je ne me souviens plus du nom de la chanson d'abelle dit en tête bouillon de poule deuxième qui monte au classement tout comme ébadidon et collide et dénaïa bravo à tous les cinq Tu as eu juste jacques c'est bien Question numéro 10 c'est un quiz il faut compléter les paroles d'orel san les féministes me persécutent me prennent pour belles et buts comme si c'est ma faute si si quoi si je suis toujours en rute en rouge si les meufs c'est des putes en bleu si j'éjacule sans but en jaune ou si je ne mets jamais de fut en vert je vous le refais les féministes me persécutent me prennent pour belles et buts comme si c'est ma faute si Si les femmes si pardon si je suis toujours en rute pour le rouge si les meufs c'est des putes en bleu si j'éjacule sans but en jaune ou si je ne mets jamais de fut en vert vous remarquerez que j'ai dû retrouver moi même trois rimes en hûte pour donner des propositions qui sont à peu près que bonnes il a vraiment dit ça comme si c'est ma faute si les meufs c'est des putes effectivement il a vraiment écrit ça Ca continuera pas que sur orale san et les cinq premiers du classement ont les cinq réponses un bravo Vrai ou faux les beatles ont écrit je préfère te voir morte petite fille qu'avec un autre homme que moi ce qu'ils ont écrit ça les beatles je préfère te voir morte petite fille qu'avec un autre homme que moi 0 sur 10 pour pierre pierre il est tellement solidaire de la cause des femmes qui veut pas donner de bonnes réponses au mascu Ah bah oui oui bah les enfants non on s'aperçoit pas de ce qu'on écoute on réalise pas Alors à votre avis est ce qu'ils ont dit ça les beatles Et bah oui ils ont bien dit ça vous êtes 31 à avoir eu la bonne réponse effectivement ça fait partie des chansons des beatles Bon pas ces drapeurs réapparaît Et oui malheureusement on est à la moitié du coup on a fait la dixième question Et bouillon de poule reprend la tête devant Ebadi donc ils éjectent d'Abeldi de la première place Lemon Crabbe redébarque dans le classement et Roxane de nulle part On l'entend pas dans le chat Elle est bien silencieuse elle bosse elle bosse elle revient dans le classement bravo Quatre bonnes réponses pour Aliona de suite félicitations aussi Question numéro 12 Qui a écrit C'est bon que c'est bon de choisir une minette Est-ce que c'est Michel Fugin en rouge Michel Jonas en bleu Michel Dépêche en jaune Michel Polnareff en vert C'est bon que c'est bon de choisir une minette Michel Fugin en rouge Michel Jonas en bleu Michel Dépêche en jaune Michel Polnareff en vert Qu'est-ce que vous me dites J'ai pas mis Sardou pour pas vous induire en erreur Ah c'est un Michel Aliona on peut rien de cacher Au pif pour Roxane Burp pour dans le riff C'était Michel Dépêche qui écrit cette merde Et il y a d'autres paroles très problématiques dans cette chanson que j'ai lue Ah non il s'est à vomir oui On en est où Et bah dis donc prends la tête Bouillon de poule Roxane qui arrive troisième sur le podium Dabelle dit quatrième Et Vic qui débarque dans le classement Bonjour Vic Félicitations Ça fut style à la réponse en plus bravo Cinq réponses de suite à Aliona Bah écoute le hasard est de ton côté Bravo bravo Un nouveau quiz Quel chanteur misogyne français a écrit J'ai envie de violer des femmes Et de les forcer à m'admirer Dans une chanson Est-ce que c'est Sardou en rouge Léo Ferret en bleu Georges Brassens en jaune Ou Serge Gainsbourg en vert J'ai envie de violer des femmes Et de les forcer à m'admirer Sardou en rouge Ferret en jaune En bleu pardon Ferret en bleu Brassens en jaune Ou Gainsbourg en vert C'est chaud C'est chaud C'est chaud Je sais pas pourquoi j'ai laissé une minute Je me suis trompé Ah là on est carton rouge direct Là ouais 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 Bah il y en a qui disent j'ai vomi Je comprends Ah mais c'est un cauchemar C'est un cauchemar 39 réponses J'attends les deux dernières réponses 40 Jack il propose Sardou Mirabel elle a peur que ce soit Gainsbourg Il est en prison ce type non Mais bon bah oui Il est Voilà Faut séparer l'homme de l'artiste Comme tu dis Ouais 704 Ouais A la radio je sais pas Si c'est pas celle à la radio Celle là Et bah c'est Sardou Voilà Sardou il en a pas raté une Bah oui il y en a 6 d'affilé Et Roxane a la bonne réponse Il se rapproche de la première place Qu'est-ce qu'il se passe Elle est en feu Vick Arrive sur le podium Et Aprimel qui débarque dans le top 5 Bravo Aprimel Aprimel Et Safustil a pris 8 places d'un coup Avec cette bonne réponse Il n'y avait pas beaucoup de pièges 2 sur 12 C'est pas mal C'est pas mal Si tu fais les 8 dernières Tu peux monter encore Question 14 A votre avis Plusieurs réponses possibles D'accord Plusieurs réponses sont possibles Qu'est-ce qu'on peut entendre Dans la chanson Être une femme De Michel Sardou Et vous cliquez Tout ce qu'on peut entendre Dans sa chanson Être une femme En rouge Être un PDG En bas noir En bleu Une maîtresse Messaline Et contre-maîtresse A l'usine En jaune Femme générale d'aviation Rouler des gamelles Au planton Et en vert S'installer à la présidence Et de là Faire bander la France Quel poète Alors dans la chanson Être une femme De Sardou On peut trouver Ces paroles là Il y a 1, 2, 3 ou 4 Et vous devez trouver Toutes les bonnes réponses Roxane Elle nous dit All in Est-ce qu'il a dit En rouge Être un PDG En bas noir En bleu Une maîtresse Messaline Et contre-maîtresse A l'usine En jaune Une femme Générale d'aviation Rouler des gamelles Au planton Et ou en vert Et ou en vert S'installer à la présidence Et de là Faire bander la France Maudit smart Il dit les 4 Pierre propose les 4 aussi Anaïs Vous mettez tout Vous dites C'est Sardou Il m'a dit tout faire Tout le monde met tout J'ai l'impression Ok Bah vous avez raison C'est tout Effectivement Tout ça C'est dans la chanson J'ai même pas dû En inventer Bah ouais C'est Sardou C'est Sardou Qui avait les 4 bonnes réponses Roxane passe en tête Roxane est redoutable au quiz Et bah dis donc 2ème Bouillon de Poulot Monte sur le podium Bravo Bouillon On a 3 joueurs Qui ont 6 bonnes réponses d'affilée Qui sont les 3 joueurs Qui ont eu 6 bonnes réponses d'affilée Là bravo Dabelle dit 4ème Qui se rapproche du podium Et Aprimel Qui conserve bien sa 5ème place Bravo bravo Question suivante Vrai ou faux Léo Ferret a déclaré en interview Il faut être misogyne Et savoir mettre les femmes A leur place Est-ce qu'il a dit ça Léo Ferret Est-ce que Léo Ferret Léo Ferret a dit d'après vous Il faut être misogyne Et savoir mettre les femmes A leur place Vous pensez qu'il l'a dit Et vous pensez qu'il l'a pas dit Du Foilier Ou c'est du Léo Ferret Ou c'est un autre que Léo Ferret A votre avis Léo Ferret Qui est un chanteur Que j'admire énormément Et qui a bien dit ça Ça fait vraiment chier Punaise Aïe 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 On en est où dans les scores Et bah dis donc Passe devant Rockstein Il a été plus rapide Mais vous êtes à 5 points d'écart seulement Bouillon de poule A bien conservé sa place sur le podium Après Mel et Evic Qui monte Qui monte Qui monte Et Neo New Trois bonnes réponses d'affilée Voilà tu vois Tu avais un peu de mal au départ Et là c'est bon Là c'est lancé Il vous reste 5 questions Question numéro 16 Quiz Qui a chanté je pense que Avec écrit que Q-U-E-U-E Gainsbourg en rouge Julien Claire en bleu Ou Danny Briand en jaune Bravo Aliona 8 réponses Qui a écrit la chanson je pense que Et que écrit comme une queue Gainsbourg en rouge Julien Claire en bleu Ou Danny Briand en jaune A votre avis Au pif Aliona C'est trouvable C'est trouvable si on Si on C'est trouvable Ca se déduit on va dire Roxane dit que ça ressemble A Gainsbourg C'est du Gainsbourg Effectivement C'est bien du Gainsbourg Ouais ils pensent qu'à ça C'est le moins qu'on puisse dire Et Roxane qui reprend la tête Surait bah disons Avec 7 points Il y a un duel là Vous nous faites Vous nous faites saliver là Tous les deux Et ils ont creusé l'écart Sur Aprimel Qui chip le podium Miss PDD arrive 4ème Bravo Miss PDD Qui remonte de nulle part Et Bouillon de poule Qui conserve la 5ème place Pour l'instant Fin de la série pour Aliona Quel dommage Question numéro 17 C'est un quiz Complétez le texte de Renaud Je t'ai culbuté dans la paille Et il dit quoi après Renaud En rouge Quand tu dormais En bleu Sans ton avis En jaune Maintenant casse-toi Ou en vert Adieu fillette Il a dit quoi Renaud Je t'ai culbuté dans la paille Quand tu dormais En rouge Je t'ai culbuté dans la paille Sans ton avis En bleu Je t'ai culbuté dans la paille Maintenant casse-toi en jaune Ou je t'ai culbuté dans la paille Adieu fillette En vert Mon dieu Motitsmart dans le chat Nous dit adieu fillette La chute du faucon noir Nous avait dit Erdendriff Il a dit ça Il a écrit ça Je t'ai culbuté dans la paille Adieu fillette C'est dur C'est dur Ah j'ai pas vu les classements Excusez-moi On continue vite Qui a chanté Tu fais l'amour comme une femme Mais tu te brises comme une petite fille Quelle horreur John Lennon en rouge Mick Jagger en bleu Bob Dylan en jaune Ça c'est horrible Tu fais l'amour comme une femme Mais tu te brises comme une petite fille De John Lennon en rouge De Mick Jagger en bleu Ou de Bob Dylan en jaune Bah Hexagone c'était génial Très belle chanson Il avait fait plein de belles chansons Renaud Mais c'est juste pas Lire des trucs comme ça C'est pas acceptable quoi Alors Vous l'avez Je suis désolé c'est Bob Dylan Ça fait mal Ça fait vraiment vraiment mal Et oui Ça fait très mal de lire ça Alors on en est au classement Et bah dis donc A pris un peu d'avance sur Roxane Une bonne réponse Après Mel a bien conforté Sa place sur le podium Avec un petit écart sur Vic Qui passe à la quatrième place Devant Miss PDD Et Alexia vient de gagner Huit places d'un seul coup Prix Nobel de littérature Bob Dylan Absolument Question 19 Avant dernière question Ça va jouer là dessus Roxane Plusieurs réponses possibles Qu'est-ce qu'on entend Dans Saint-Valentin Dans Roel Salle et Gringe Qu'est-ce qu'on va entendre Dans cette chanson Est-ce qu'on entend Plusieurs réponses possibles En rouge Je crache dans ta femme enceinte Et je te fais un bébé nageur En bleu Appelle-moi démonte-pneu En jaune Suce ma bite pour la Saint-Valentin Et en vert Ferme ta gueule Où tu vas te faire Marie trintinier Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans Il y a plusieurs réponses possibles Ah mais il va vomir C'est le moins qu'on puisse dire Parole très dure Alors Je crache dans ta femme enceinte Et je te fais un bébé nageur C'est le rouge Appelle-moi démonte-pneu En bleu Suce ma bite pour la Saint-Valentin En jaune Et ferme ta gueule Où tu vas te faire Marie trintinier En vert Il vous reste 3 secondes Tout le monde a répondu Et bah c'était les 4 Les amis Les 4 Ouais ils sont un peu cinglés Mautisme Alors ça donne quoi Ça donne Où Roxane qui est tout proche Qui est revenue à 700 points Qui a trouvé les 4 Le podium n'a pas bougé Miss PD est toujours 5ème Tout va jouer à la dernière question Et bah dis donc Si tu la trouves pas C'est toi Qui perds Roxane elle nous a fait Top 1 au premier quiz Et top 2 au 4ème minimum A Primaelle Avec 11151 Aussi elle peut Ou il peut Bah alors à Primaelle 1000 points En répondant vite C'est possible C'est un quiz pour le dernier Une seule bonne réponse De quelle chanteuse anglaise Max Boublil Encore lui S'est-il moqué Dans une de ses chansons Qui lui est entièrement consacrée Est-ce que c'est Adèle En rouge Susan Boyle En bleu Lily Allen en jaune Ou Dido en vert Elle est monstrueuse Cette chanson Adèle en rouge Susan Boyle en bleu Lily Allen en jaune Ou Dido en vert Tu t'en étais bien sorti A 7D Regarde Je vais te passer VIP aussi C'est mérité Si t'es là Depuis la 7ème question Tu mérites Et voilà Un petit statut VIP Une semaine C'est Susan Boyle Une chanson ignoble Sur Susan Boyle Voilà voilà Classement final Une bonne réponse Pour Sido Ran Mais c'était très bien Que t'aies pas la mentalité alpha Ça donne quoi ? Vous êtes classé comment alors ? En 3ème position C'est Aprimel Qui a bien conservé son podium Bravo Aprimel En 2ème position C'est Roxane Qui finit 2ème Un top 1 et un top 2 Pour Roxane C'est assez impressionnant Et en 1ème position Et en 1ème position Et bah dis donc Félicitations Et bah dis donc Tu m'envoies Ton prénom Ton nom Ton adresse Et je t'envoie Ce petit bouquin Genesic Genesic d'Antoinette Fouque A la maison Dès que tu le souhaites Bravo à tout le monde Je n'ai pas accès Au podium Général Et félicitations